Quand notre mère a lancé son activité de psychologue, avec Edouard, on s'était mis en tête de réussir à la positionner en première position sur le mot-clé psychologue de Lyon, et on a réussi. Et dans cette vidéo, on va vous expliquer exactement comment est-ce qu'on a fait. Alors, dans cette vidéo, je me suis dit qu'un truc qui pourrait être intéressant à faire, c'est de parler un petit peu plus de SEO et un petit peu plus du langage de Google. Est-ce que c'est vrai que le référencement, la visibilité, ce sont des choses vraiment qui reviennent super souvent ? Et je trouve qu'il y a beaucoup de quiproquos autour de ce que c'est. Donc, il y a trois points importants qu'on va aborder dans cette vidéo sur comment faire pour bien se positionner, pour bien travailler son référencement. Et le premier point qui est le plus important, c'est de réussir à choisir le bon mot-clé sur lequel se positionner. Peut-être déjà, je pense que tu peux essayer d'expliquer ce que c'est un mot-clé. Je pense que c'est vraiment un point sur lequel les thérapeutes ont un peu du mal à comprendre. Il faut vraiment bien choisir son mot-clé et bien se positionner sur le bon mot-clé. Par exemple, souvent, les thérapeutes qui nous rejoignent, ils vont se positionner sur des mauvais mots-clés. Par exemple, pour notre mère, on va prendre l'exemple de notre mère, Bénédicte Merle-du-Bourg, et bien le mot-clé Bénédicte de Merle-du-Bourg, c'est un très mauvais mot-clé. Parce qu'en fait, il y a très peu de volume. Et donc, du coup, il y a plein d'outils qui existent sur Internet pour checker le volume des mots-clés. Mais par contre, à l'inverse, un très très bon mot-clé, c'est psychologue de Lyon. Pourquoi ? Parce que quand on va regarder sur les outils, on va voir qu'en fait, le volume de recherche est énorme. Donc, choisir le bon mot-clé, c'est important. Regarder le volume, c'est important, mais aussi, il faut que l'intention commerciale derrière, elle soit bonne. Par exemple, avec le mot-clé « psychologue de Lyon », l'intention commerciale, elle est très claire. Les gens recherchent une psychologue. Je sais pas si t'as des exemples de mauvais mot-clé avec une mauvaise intention commerciale. Ouais, parce que ça, c'est vrai que c'est pas facile de comprendre cette idée d'intention commerciale, mais l'idée, c'est juste vraiment de comprendre que... C'est-à-dire que quand les gens, ils cherchent ça sur Google, ils se disent « Ok, là, je suis prêt à payer quelqu'un, je veux sortir de ma situation. » Un mot-clé avec une mauvaise intention commerciale, ce serait par exemple « Comment sortir d'un burn-out ? » Tu sais que ça, c'est un petit peu petit jeu, parce qu'on se dit « Ah, quelqu'un qui tape dans Google « Comment sortir d'un burn-out ? » Il veut sortir de son burn-out, c'est vrai, mais il n'est pas autant décidé que quelqu'un qui va taper, par exemple, « Sortir d'un burn-out » avec un psychologue. Quelqu'un qui va écrire juste « Comment sortir d'un burn-out ? » Peut-être qu'il va juste être en train de regarder des vidéos, il cherche des petits articles, il cherche à se renseigner. Donc ça, c'est un mauvais mot-clé. Donc ça, super important, parce que c'est vrai qu'on voit souvent des thérapeutes juste se positionner sur des mauvais mots-clés. Un autre truc aussi que je vois souvent, ça, c'est quand ils ont le nom de leur site Internet. On peut prendre, par exemple, Telioza. C'est le nom de notre société. Ce n'est pas important de bien être référencé sur le mot-clé Telioza. Ça ne sert à rien. Parce que les gens qui tapent Telioza, c'est des gens qui nous connaissent. Nous, si, par exemple, on devait travailler le SEO, on essaierait de se positionner sur des mots-clés comme « Comment avoir plus de clients quand on était un peu plus ». Il y a trois manières différentes d'atterrir sur la première page de Google. Trois manières très différentes. La première, je pense qu'on peut parler des ads, qui est en fait la plus simple, finalement. Concernant les ads, l'avantage, c'est que ça va vite. C'est-à-dire, vous payez, vous arrivez directement en première page de Google. L'inconvénient des ads, c'est que c'est payant. Mais ce qui est marrant de voir aujourd'hui, c'est qu'avec Google, Google, son objectif, c'est quand même de gagner le plus d'argent possible. Et donc, quand on compare l'évolution des ads qui existaient sur Google, on voit qu'aujourd'hui, elles sont de plus en plus cachées. C'est-à-dire qu'avant, elles apparaissaient dans un encadré un peu jaune. Maintenant, des fois, on ne voit même pas vraiment que c'est une ad. Juste le petit truc, ads avant, mais elle est presque cachée, mais finalement, c'est plutôt assez bien, en fait. Ouais, moi, je trouve que c'est bien, ouais. Parce que du coup, vous, vous pouvez pousser votre petit internet et finalement, les personnes ne se rendent même pas forcément compte que c'est une ad et ils pensent juste que c'est sur la première page. Donc, c'est plutôt bien, finalement. Ouais, c'est plutôt bien. Et ce qui est important aussi de dire, c'est qu'aujourd'hui, sur Google, c'est soit vous êtes sur la première page, soit en fait, vous n'existez pas. Si vous n'êtes pas sur la première page, c'est pour ça aussi qu'il faut essayer d'aller viser des mots-clés où vous pouvez être sur la première page. Ça, c'est pas possible d'aller dessus. Le deuxième moyen que vous avez d'arriver sur la première page, c'est ce que j'appelle l'organique. D'accord ? Ça veut dire, c'est les résultats de recherche en dessous des ads. Donc, vous avez les ads, vous avez l'espace Google My Business sur lequel on reviendra juste après. Et ensuite, vous avez ce que j'appelle l'organique. L'organique, c'est très puissant, mais c'est juste que ça prend beaucoup de temps. Et là, il faut très bien vraiment connaître l'algorithme de Google. Il y a plein de critères qui vont rentrer en compte, mais un des critères quand même importants, surtout aujourd'hui, qui joue de plus en plus, c'est l'ancienneté de votre site Internet. C'est pour ça que souvent, quand on tape sur, je ne sais pas, Psychologue Lyon, la majorité des sites qui vont être sur la première page, ça va être des sites qui sont anciens. Parce que Google, il va se dire, OK, ce site, il est plus vieux, donc je peux lui faire un petit peu plus confiance. Google, comme il y a eu beaucoup d'abus, maintenant, quand les choses sont nouvelles, même sur les comptes publicitaires, je le vois aussi, il se dit, on va attendre un peu de voir s'ils sont là pour durer dans le temps. C'est un petit peu ça, en gros, sa philosophie. Donc, l'organique, c'est complexe. Mais par contre, ce qui est vraiment bien, quand tu l'avais optimisé pour notre mère, moi, j'avais l'impression que tu avais trouvé un secret. Oui, j'avais trouvé un secret que personne n'utilisait. Et ça, ce qui est pas mal, en fait, c'est juste que Google, ils ont sorti ça il y a quelques années. Et en fait, avant, vous aviez juste les ads et l'organique pour être premier sur Google. Et là, en fait, ils ont inclus ça à l'espace Google My Business. Donc, vous savez, en gros, la carte de Google. Et en fait, je trouve que l'avantage de ça, c'est que pour être en première position, c'est beaucoup plus juste, dans le sens où une des choses qui va jouer le plus sur votre espace Google My Business, pour qu'il soit bien référencé, c'est le nombre d'avis. Ouais, le nombre d'avis et aussi la qualité des avis. Et la qualité des avis. Parce qu'il faut bien comprendre que l'algorithme de Google, il est ultra, ultra puissant. Et il arrive à comprendre à quel point un avis va être qualitatif ou pas. C'est pas juste la longueur de l'avis, quoi. Il va regarder plein d'autres choses qui sont super importantes. Et même moi, je le vois, moi, j'utilise tout le temps Google My Business pour tous les trucs, je pense. En gros, ce qu'il faut comprendre sur les avis de Google, c'est que Google, lui, ce qu'il veut, c'est donner le résultat le plus pertinent aux personnes qui font des recherches pour qu'ensuite, les gens soient contents de Google et qu'ils continuent de l'utiliser. Quand quelqu'un cherche, par exemple, Psychologue Lyon, moi, j'avoue, j'avais trouvé ça, j'étais quand même assez content de ça, c'est que si dans les avis Google que vous demandez à vos clients, ils arrivent à mettre le mot-clé sur lequel vous voulez être positionné, ça, c'est vachement bien. Et donc, moi, une des structures que je donne, c'est que, par exemple, si vous demandez des avis à vos clients, mais sinon vous voulez être positionné sur le mot-clé Psychologue Lyon, vous leur dites d'écrire vraiment « Je cherchais un psychologue à Lyon, je suis tombé sur Bénédicte Mériaud-Dubourg. » Qui est psychologue ? Qui est psychologue sur Lyon ? Au début, j'étais dans telle situation, maintenant, je suis comme ça. Et l'idée, c'est juste de réussir à caser le mot-clé Psychologue Lyon. Alors, c'est super important. Ensuite, faire en sorte que l'avis soit le plus long possible. Plus il est long, plus Google se dit que c'est un avis de qualité et que c'est un vrai avis. Et après, alors c'est marrant aujourd'hui, je le vois avec certains élèves, il ne faut juste pas que l'avis soit non plus trop fort. Si l'avis semble trop incroyable, surtout si votre espace Google My Business est récent, Google ne l'acceptera pas. Donc au début, il faut y aller soft et après, vous montez, vous montez, vous montez en puissance. Et vous pouvez regarder par exemple les avis qu'il y a notre mère, souvent des longs avis. Et c'est ça aussi qui joue beaucoup dans son référencement. Donc voilà, si je devais résumer cette vidéo et vous expliquer comment est-ce qu'on avait fait pour notre mère, pour réussir à la positionner vraiment en premier sur Google pour le mot-clé Psychologue Lyon, nous, ce qu'on a utilisé beaucoup, c'est l'espace Google My Business pour vous donner un petit conseil. Les avis, ça compte, d'accord ? Ça va être 30% de vos avis. Mais il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte aussi. Et on ne parlera pas de tout. Et ouais, sinon on n'aura plus rien à dire dans notre programme. Mais bon, un des petits tips, c'est de bien réussir à caser les mots-clés que vous voulez. Et surtout, ce qui est super important et une erreur que je vois peut-être trop souvent, c'est de bien choisir votre mot-clé. Si vous êtes bien positionné sur un bon mot-clé, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 mots-clés différents. Juste en trouver un bien. Et ce n'est pas ultra compliqué à trouver. Et ensuite, juste réussir à arriver premier. Si vous arrivez premier sur un bon mot-clé, votre activité, elle peut vivre franchement des années et vous n'aurez plus jamais à vous inquiéter du fait de ne plus avoir de clients. Si vous avez aimé les conseils que je donne dans cette vidéo, on a essayé d'être assez concret. Donc dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous voulez être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et on vous dit à bientôt.